Alors mesdames et messieurs, Aujourd'hui, j'ai décidé d'intervenir par rapport aux propos de M. Alpha Condé, qui pensent que nous allons le suivre dans ce jeu démoniaque en disant qu'il ne s'agit pas d'isoler le futa, mais c'est l'ouda d'un diallo. Ça veut dire beaucoup pour des hommes qui réfléchissent. Il ne s'agit pas d'isoler le futa, mais d'isoler l'ouda d'un diallo. Alors la question que moi je me pose, une seule question. Et avant de poser cette question, je vais parler de quelque chose rapidement. En Guinée, on a dit que Célou est un zéro. En Guinée, on a dit que Célou est un faiblard. En Guinée, on a dit que Célou est une femmelette, avec tout le respect que j'ai pour les femmes. En Guinée, on a dit que Célou manque de stratégie. En Guinée, on a dit que Célou est un fou. En Guinée, on dit que Célou politiquement est mort. En Guinée, les militants du RPG Arc-en-Ciel, les cadres du RPG Arc-en-Ciel, tous les sympathisants militants du RPG Arc-en-Ciel, avouent, sans arrière-pensée, que Célou n'est rien. Que Célou est, c'est-à-dire, le plus petit de leurs soucis en Guinée. Quand il fait sortie, il demande la manifestation, on dit qu'il est violent. Quand il reste à la maison, on dit qu'il est peureux. Quand il parle, on dit qu'il ne sait pas parler. Quand il se tait, on dit qu'il est mort. Quand on l'interdit à l'aéroport, on dit qu'il devrait réagir violemment, qu'il ne devrait pas se laisser faire. Il y a un débat là-dessus. Il y en a qui disent non qu'il a fait les choses à la bonne manière. Il reste chez lui sans rien dire. On dit non, c'est fini pour Célou, c'est fini pour l'UFDG. Il demande de sortir parce qu'on souffre, on doit changer la situation. On dit qu'il est violent, c'est lui qui tue les enfants. C'est-à-dire que ce monsieur, il est en même temps ciel, il est en même temps terre, il est en même temps l'eau, il est en même temps feu. Il est en même temps corps, il est en même temps esprit. Il est en même temps humain, il est en même temps inhumain. Ce monsieur, il est le cauchemar tout simplement. Le cauchemar de tous ses détracteurs a commencé par Alpha Condé lui-même. Alors la question est la suivante. Quelqu'un qui est traité de faiblat, de famelette, quelqu'un qui est considéré comme un moins que rien. Je me dis, même le simple blogueur du RPG Arc-en-Ciel ne doit pas parler de ce monsieur-là. Mais, comme c'est un moins que rien, il n'a aucune valeur, il n'a aucune influence, il n'a aucune capacité, il ne représente rien. Alors même le simple blogueur du RPG Arc-en-Ciel ne doit pas parler de ce monsieur-là. Mais à mon fort étonnement, c'est le ludeur, le principal ludeur de ce parti, pseudo-parti politique de la Guinée, qui est à la tête de la Guinée depuis 2010 jusqu'en 2020, qui a confisqué le pouvoir de ce même faiblat, de ce même famelette, qui a dit qu'il a la maîtrise de la situation, qu'il contrôle, c'est-à-dire qu'il a le contrôle total de la situation, il a disposé un peu partout, les militaires, les villes sont militarisées en Guinée, cela n'a pas suffi. Il a interdit ce faiblat, c'est-à-dire ce monsieur sans aucune capacité, déprouvé de toute capacité. Il lui a interdit de sortir. C'est-à-dire le haut représentant de ce pseudo-parti politique qui a confisqué le pouvoir en Guinée. C'est ce dernier qui dit « Il ne s'agit pas d'isoler le futa, mais de selouda le diallo. » Il y a de l'incohérence là. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est traité de faible, quelqu'un qui n'a aucune capacité, c'est comme ça. Moi, je vois la chose. Quelqu'un qui n'a aucune capacité, vraiment aucune capacité, quelqu'un qui n'a pas d'influence, vraiment, 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 d'accord, que c'est lui qui se fait appeler chef d'État en Guinée, lui-même en personne, déclare qu'il ne s'agit pas d'isoler la région de ce faible-là, mais de l'isoler lui-même. Pourquoi, diable, voudrait-il qu'on l'isole s'il n'a aucune influence, s'il n'a aucune importance ? Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans ? Mes amis, qu'est-ce que vous, vous comprenez dedans ? Quelqu'un qui n'a absolument rien, c'est-à-dire un homme dépourvu de toute capacité, de toute influence, un homme qui est le plus petit du souci des RPGs, pourquoi on veut l'isoler ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la question que moi je vous pose. Pourquoi on veut l'isoler ? S'il ne représente pas de menace, que ce soit sa personne physique ou ses relations, si ce monsieur, de près ou de loin, ne représente en aucune manière une menace pour la République de Guinée et pour le despote lui-même, le pouchiste lui-même au pouvoir en Guinée, si monsieur Seno ne représente absolument rien, pourquoi l'isoler et pourquoi on veut l'isoler ? Pourquoi ? C'est-à-dire, aujourd'hui, si nous voulons parler de la logique des choses, si nous voulons nous exprimer avec rationalité, si nous voulons expliquer les choses dans la vision des RPGs, monsieur Sidiya Touré aurait plus d'importance que Selouda Lengelo, monsieur Lansana Kuaté aurait plus d'influence que Selouda Lengelo. D'accord ? Monsieur Faya Milimono aurait plus d'importance que Selouda Lengelo. Monsieur Abbé Silla aurait plus d'importance que Selouda Lengelo. Tous les leaders politiques de la Guinée seraient plus importants que ce monsieur Selouda Lengelo. Mais, pourquoi ceux qui sont importants, pourquoi ceux qui ont une capacité, pourquoi ceux qui sont capables de faire quelque chose, d'effrayer le pouvoir, ne sont pas isolés ? Ou on ne veut pas isoler ces gens-là. C'est Selouda qui ne représente rien qu'on veut isoler. Il n'y a pas une part de mensonge là-dedans. C'est pourquoi moi je vous ai dit qu'au début des choses, au commencement des choses, moi j'ai fait une réflexion globale. une réflexion globale qui m'a permis d'approcher Selouda et de le comprendre, c'est-à-dire le comprendre dans son tréfonds. Je ne me suis pas contenté de la personne physique de Selouda, mais ce que représentent Selouda, un corps et âme. Vous savez, on a beau dit que c'est un voleur, on a beau dit que c'est lui qui a détourné tout en Guinée, on a beau dit que c'est lui qui a vendu tout en Guinée, mais il n'a jamais été, il n'a jamais été inquiété, il n'a jamais été emprisonné, il n'a jamais été arrêté. C'est là, moi je me suis posé, j'ai commencé à faire des analyses. C'est là, je me suis dit, mais écoutez, les pseudo-intellectuels guinéens et précisément ceux issus de cette grande communauté qu'on appelle Mandeng, pourquoi ils veulent nous faire croire que Selouda, c'est lui qui a vendu tout, or il est là, il se promène devant tout le monde. Pourquoi eux qui sont aujourd'hui au pouvoir, les pseudo-intellectuels malinqués de la Guinée et quelques autres moutons qui les suivent, pourquoi ils veulent qu'on croit que Seloud, vraiment, c'est lui qui a tout détourné en Guinée et que lui qui a tout détourné, il est là, il se promène partout dans la ville de Konakry, il est là, il fait tous ses mouvements, on ne l'a jamais arrêté. Je me dis, il y a une part de mensonges là-dedans, moi, on ne va pas me tromper. Si vous avez trompé vos enfants, vous n'allez pas me tromper, moi. A partir d'aujourd'hui, cet homme, je vais parler de lui. Que ça vous plaise ou pas, je vais parler de lui. Aujourd'hui, après les élections, après l'installation de l'Assemblée, l'installation du despote, après l'installation du gouvernement, après toute installation étatique en Guinée, c'est-à-dire après l'installation de toutes les institutions étatiques, normalement, c'est lui qui est considéré comme moins que rien devrait être libre. On devrait le laisser sortir et rentrer de la Guinée. Parce qu'il y a la police, parce qu'il y a la gendarmerie, parce qu'il y a l'armée qui contrôle tout. C'est là, on vous dit. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est vous qui le dites. Mesdames et messieurs, comprenez que Alpha Kondé et ses acolytes, ils ne peuvent absolument rien contre ce monsieur-là. Je voudrais que vous vous asseyez, que vous faites une méditation sur la situation géopolitique de la Guinée. Vous allez comprendre que M. Siloudalindjalo en termes de qualité humaine, en termes de qualité cadre administratif, en termes de vision, en termes d'ambition, il n'y a pas son égal dans le lot d'Alpha. Il n'y a pas. C'est une question de jalousie. Et il faut que les gens comprennent aujourd'hui, ceux qui ne sont pas issus de la communauté pull, ceux qui ne sont pas issus de la communauté malinquée, il faut que vous compreniez aujourd'hui que M. Alpha Kondé est malade. il ne va pas entraîner tous les autres guinéens dans sa maladie. Bien évidemment, il a des cadres autour de lui qui le suivent dans sa maladie. Mais nous autres, nous ne devons pas le suivre dans sa maladie. Parce que ce qu'il ignore, comme je le dis ici, si la Guinée est un corps humain, le cœur de ce corps humain c'est le Fouta. Alpha Kondé ou un autre chef de la Guinée, du passé, du présent ou du futur, aucun des chefs n'aura la capacité d'isoler le cœur qui constitue le Fouta. La Guinée est un corps humain et son cœur c'est le Fouta. On ne peut pas l'isoler. Je m'explique pourquoi le cœur du corps humain qui est la Guinée, pourquoi le Fouta est le cœur de cette Guinée-là, de ce corps humain. Vous savez, vous connaissez le rôle du cœur dans le corps humain. Biologiquement, vous connaissez son rôle. Sans le cœur, on ne peut pas vivre. C'est le cœur qui envoie le sang partout dans le corps humain. D'accord? Dans tout corps biologiquement constitué, c'est le cœur qui éjacule le sang un peu partout. C'est-à-dire que le cœur est la pièce angulaire de tout corps. Mesdames et messieurs, économiquement, il n'y a pas de développement en Guinée sans les peules, il n'y a pas. Socialement, il n'y a pas de développement en Guinée sans les peules, il n'y a pas. Politiquement, il n'y a pas de développement en Guinée sans le Fouta, il n'y a pas. Le bonheur de la Guinée, si on veut la paix en Guinée, on ne peut avoir le paix en niant ou en essayant d'exclure cette grande partie de la Guinée, ce cœur de la Guinée. C'est impossible. Je ne vais pas vous mentir. C'est complètement impossible. Monsieur Alpha Condé, quand il parle, il pense que les Guinéens sont bêtes. On n'est pas bêtes. On comprend les choses. Vous savez, autant de lances en a compté paix et à son âme. Il y a une région, toute une région de la Guinée qui a combattu lances en a compté à cause d'un seul homme, à cause d'une seule tête. Et cette tête, vous la connaissez? Cette tête s'appelle Monsieur Alpha Condé. Autant de lances en a. Lances en a voulu travailler, c'est-à-dire dans certaines parties de cette région de la route Guinée. Mais les gens se sont catégoriquement opposés en disant qu'Alpha Condé va le faire quand il sera président. On a combattu corps et âme lances en a compté. C'est-à-dire toute une région a combattu, a refoulé lances en a compté à cause d'un seul homme, d'une seule tête, d'une seule personne, Monsieur Alpha Condé. Les gens le témoignent encore aujourd'hui pour dire nous, nous avons refusé tous les privilèges de lances en a compté à cause d'Alpha parce que nous avons cru en Alpha. Alors si Alpha Condé dit qu'il ne s'agit pas d'isoler le Futa mais de ses loups, Alpha oublie que ses loups est à la place de lui-même en tant que tête de toute une région. C'est ce qu'il oublie. vous tentez d'isoler ses loups, c'est-à-dire vous tentez d'isoler ses loups, vous tenterez d'isoler le Futa. À l'époque de l'Ansanat, les 95% ou 96% des militants du RPG Arc-en-Ciel, si je ne me trompe, si je ne m'abuse, les 95% des militants du RPG Arc-en-Ciel étaient les malinqués. Et la Haute-Guinée prenait la population de la Haute-Guinée au temps de l'Ansanat-Comté pendant qu'Alpha-Condé était opposant. C'est-à-dire que s'il y avait 10 millions dans cette région de la Guinée qu'on appelle la Haute-Guinée, les 9,9 millions de personnes de la Haute-Guinée étaient militants du RPG Arc-en-Ciel. Alors, mettons l'Ansanat-Comté à la place d'Alpha et l'Ansanat-Comté qui aurait peut-être dit « Je ne tente pas d'isoler la Haute-Guinée ou il ne s'agit pas d'isoler la Haute-Guinée mais d'Alpha-Condé. » Au temps de l'Ansanat, vous combattez Alpha-Condé, vous combattez toute la Haute-Guinée. Vous insultez Alpha-Condé, vous insultez toute la Haute-Guinée. Vous emprisonnez Alpha-Condé, vous emprisonnez toute la Haute-Guinée. Vous faites du mal à Alpha-Condé, vous faites du mal à toute la Haute-Guinée. Alors, nous dire aujourd'hui il ne s'agit pas d'isoler le Futa mais il s'agit d'isoler Selou d'Alain Diallo, c'est complètement absurde. On ne peut pas dissocier le Futa de Selou. On ne peut non plus dissocier Selou du Futa tout comme on ne peut pas dissocier Alpha de la Haute-Guinée et non plus la Haute-Guinée d'Alpha. c'est une question de compréhension et d'interprétation. Mesdames et Messieurs, Alpha doit comprendre et les cadres guinéens, les cadres malinquis, les cadres qui travaillent avec Alpha Condé, ils doivent comprendre que à quoi ça sert de combattre le Futa? À quoi ça sert? Ça va, ça dit, ça a quel intérêt? combattre le Futa ça a quel intérêt? Et il faut qu'on revienne un peu dans l'histoire pour que les enfants malinqués de la Haute-Guinée qui sont dispersés un peu partout en Europe, en Asie, aux Etats-Unis pour qu'ils comprennent quelque chose. Parce que eux, ils pensent que l'histoire de la Guinée ou tout au moins l'histoire de ce territoire d'accord? Une fois qu'il s'agit de l'histoire, il faut qu'on parle d'Ahmed Sektouré. Il faut que vous compreniez quelque chose. Avant Ahmed Sektouré, avant que la Guinée ne soit republique, parce que c'est leur slogan en disant depuis le temps, depuis l'indépendance, les peuples ont toujours monté des complots, les peuples ont toujours monté des complots. On vous a fait croire que les peuples ont toujours monté des complots. Et aveuglement, vous avez cru à cela. On vous a fait croire. Vous avez avalé. D'accord? Alpha s'inscrit dans la même politique pour dire complot, complot. C'est-à-dire, écoutez, depuis le temps d'Ahmed Sektouré, depuis l'indépendance jusqu'en 84, on parlait toujours de complot, de complot, de complot. Mais le mot complot a disparu de la circulation en 84. Quand Lansana Conté est devenu président de la République de Guinée. De 84 jusqu'en 2008, on n'a jamais parlé de complot en Guinée. Si on parlait de complot en Guinée, on se référait du passé. C'est-à-dire qu'on parlait de complot tant d'Ahmed Sektouré. il y a eu 24 ans. 24 ans, les Guinéens n'ont pas parlé de complot. D'accord? Lansana Conté n'a jamais dit que les Peuls ont monté un complot contre moi. Les Soussous n'ont jamais dit que les Peuls ont comploté contre le pouvoir de Lansana. Aucun Guinéen n'a pensé, aucun Guinéen n'a parlé en disant il y a un complot Peul, il y a un complot malinqué, il y a un complot contre Lansana. Le mot complot avait disparu de la circulation. Il a fallu l'arrivée d'Alpha Condé pour qu'on ressorte ce mot complot pour le mettre sur la table politique guinéenne et pour que les enfants d'aujourd'hui continuent d'avaler cela. C'est très dangereux quand je parle quand j'entends encore complot. C'est très dangereux et on nous fait croire que les Peuls ont toujours eu des complots. Ils ont toujours monté des complots mais qu'est-ce que vous parlez en parlant de complot pour vous c'est quoi le complot? Pour vous c'est quoi le complot? Le complot c'est quoi? Pour vous c'est quoi le complot? Mesdames et messieurs Alpha doit comprendre que bien avant lui sa naissance le Futa et le Mandeng ont toujours vécu dans la cohésion. Al-Mamé Samouritouré et les résistants du Futa ont toujours mené le même combat. La guerre sainte. C'était la guerre d'Al-Mamé Samouritouré. Et c'était la guerre des Boubacar Bureau et des Alpha Yaya. C'était leur guerre. C'était la guerre sainte. C'était l'islamisation de cette partie de l'Afrique. Samouritouré ne sait pas hasarder à combattre les peuls. Samouritouré ne sait pas hasarder à combattre le Futa parce qu'il sait qu'il ne pouvait pas. bien évidemment. Samourit faisait le commerce avec le Futa. Le commerce d'esclaves avec le Futa. Et il y retournait avec des bêtaïs. D'accord ? Alors si on doit parler d'une relation entre le Futa et le Mandeng il faut qu'on apprenne cette partie de l'histoire aux enfants de la Gôte-Guinée aux enfants issus du Mandeng qu'ils comprennent que le mot complot a commencé au temps d'Al-Mamé Sektouré. Il n'y avait pas de mot complot entre le Futa et Samourit parce qu'ils menaient la même bataille. et avec la pénétration française dans cette partie de l'Afrique qui est aujourd'hui appelée de la Guinée est aujourd'hui appelée la Guinée vous devez comprendre vous les enfants guinéens que Al-Mamé Sektouré et tous les résistants du Futa se sont levés comme un seul homme contre la pénétration française. Quand les français sont venus ils n'ont pas combattu le Futa seul. Ils n'ont pas combattu Samourit ils ont combattu pour leur intérêt et nos ancêtres qui étaient là ils se sont levés comme un seul homme pour combattre ces gens-là ces blancs-là. Mesdames et messieurs comprenez cela une fois pour toutes le Futa n'est pas l'ennemi de la Guinée le Futa c'est le cœur de la Guinée. bien sûr c'est le cœur de la Guinée. Alpha va beau essayer il ne pourra pas il va beau essayer cette politique il ne pourra pas n'ayez même pas peur et vous savez je me dis quoi je me dis quelque part que Alpha Condé essaye de vendre la peur il essaie seulement d'effrayer d'effrayer les enfants du Futa en disant qu'il faut isoler ces loups. Non ! Et j'aimerais simplement dire à M. Szilou d'Alen Diallo s'il m'écoute quelque part que M. le Président il ne faut pas répondre Alpha Condé ticotac dans ce délire parce que vous devez comprendre quelque chose vous êtes le Président démocratiquement élu et le rébelle guinéant c'est Alpha c'est lui qui s'est opposé à la volonté du peuple on dit souvent c'est une erreur quand les journalistes disent le principal opposant c'est nous le principal opposant c'est nous n'est plus le principal opposant d'Alpha si on doit traiter quelqu'un de principal opposant c'est Alpha Condé qu'on doit appeler principal opposant de Szilou comprenez cela les journalistes vous qui aimez souvent dire Szilou principal non 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 il n'est pas principal opposant c'est Alpha qui est principal opposant de la volonté du peuple il s'est opposé à la volonté du peuple la volonté du peuple de la majorité du peuple de Guinée mesdames et messieurs vous êtes 716 ça fait 716 partages Szilou doit comprendre ce que je dis son entourage doit entendre Alpha doit entendre ce que je dis les cadres malinqués doivent entendre ce que je dis il faut que ces cadres là comprennent qu'ils ne peuvent pas toujours continuer à laver le cerveau de leurs enfants à leur faire croire que les peuples les peuples les peuples sont des comploteurs contre la Guinée les peuples sont des comploteurs contre la Guinée je vais vous dire quelque chose mesdames et messieurs il est très facile c'est à dire il n'y a rien de plus facile que pour les peuples de finir avec les Guinéens je vous explique il n'y a rien de plus facile que ça c'est à dire que si les peuples avaient décidé vraiment le futa les ressortissants du futa avaient vraiment décidé de finir une fois pour toutes de la population guinéenne je vais vous donner un exemple très frappant très frappant si ces gens avaient décidé de mettre le feu sur la Guinée je vais vous donner un exemple très frappant prenez aujourd'hui non prenez tout simplement parce que cela ne date pas d'aujourd'hui prenez ceux qui fabriquent le pain les boulangers guinéens vous prenez les boulangers guinéens vous prenez 100% s'il y a 1000 boulangers guinéens les 99 non les les 999 ou les 998 pour cent sont issus de futa sont des ressortissants de futa alors si ces gens avaient décidé de faire quoi que ça soit du mal allant dans le sens du mal à la population guinéenne pour finir une fois pour toutes il est très facile d'empoisonner le manger de toute une population très facile très facile parce qu'on soit cadre qu'on soit quoi qu'on soit quoi qu'on soit quoi tout le monde consomme le pain tout le monde consomme le pain les denrées de première nécessité que les ressortissants de cette région de la Guinée apportent à la Guinée mais on serait tout il serait là tout simplement empoisonné le manger et que c'est fini ben au moment qu'on se rendra compte ben il y a des millions de guinéens qui sont déjà morts c'est fini et peut-être que ça va créer un soulèvement populaire on va dire que non ils ont empoisonné la guerre civile c'est fini et réveillez-vous les malhonnêtes comprenez que ces gens ils aiment la Guinée plus que la plupart de ceux qui disent qu'ils sont en train de faire des complots comprenez que les ressortissants de cette région de la Guinée ils ont plus d'amour pour la Guinée que les fanfarons qui sont aujourd'hui en train de parler parce qu'il ne s'agit pas de dire dans la bouche que j'aime mon pays mais qu'est-ce que vous faites pour votre pays sur le plan du développement économique sur le plan du développement social sur le plan du développement politique sur le plan de la cohésion sociale qu'est-ce que vous faites quelle est votre utilité il ne s'agit pas de se taguer la poitrine pour dire que non j'aime mon pays non quand on aime son pays on fait quelque chose pour son pays il ne s'agit pas d'être fanfarons un peu partout non nous sommes les vrais Guinéens nous sommes tant mais qu'est-ce que vous faites en tant que vrais Guinéens ou soi-disant vrais Guinéens qu'est-ce que vous faites vous ne faites rien vous n'avez aucune utilité sur la nation sur la république mesdames et messieurs comprenez très bien que le peuple de Guiné ne va pas suivre Alpha Condé dans ses délires dans ses délires et tous les enfants qui sont sympathisants militants sympathisants d'Alpha Condé posez-vous cette question vous les chefs vous nous faites croire que ce loup n'a pas d'importance il n'a pas d'influence alors pourquoi vous voulez l'isoler quelqu'un qui n'a pas d'importance on ne l'isole pas cette question là c'est pour vous vous les militants du RPG Arc-en-Ciel vous qui partagez les idéaux d'Alpha Condé posez-vous cette question mais écoutez on a tant combattu ce monsieur là on a tant misé pourquoi le chef d'état pourquoi Alpha Condé lui-même se permet de parler de ses loups pourquoi il nous donne tellement d'importance sachant très bien qu'il n'a pas d'importance sachant très bien que c'est un faiblard sachant très bien que c'est une fameulette pourquoi il se permet de parler tant de lui pourquoi il se dit non je vais l'isoler pourquoi isoler quelqu'un qui ne compte pas à vos yeux pourquoi isoler quelqu'un qui n'a aucune influence pourquoi c'est la question que vous devez vous poser mais là il n'y a pas de question là-dessus vous savez je vais vous faire une révélation très importante aujourd'hui en Guinée le problème c'est un problème économique c'est un problème d'échec d'Alpha Condé Alpha Condé il a échoué de longtemps large il a échoué et il veut trouver quelqu'un qui doit endosser cette responsabilité de son échec c'est-à-dire la responsabilité de l'échec d'Alpha la cause de son échec il faut que ça soit quelqu'un d'autre ça c'est être hypocrite malhonnête ça c'est être narcissique je ne suis pas c'est pas moi le problème le problème c'est ce dernier non pose-toi la question Alpha Condé ā d'o un un � Sous-titrage ST' 501